Merci aux organisateurs de m'avoir fait parler. Je suis historien des sciences, en gros. J'ai fait une tête sur l'histoire du modèle linéaire, de la régression. C'est plutôt l'histoire des stats qui va m'intéresser ici. Et comme on a découpé le travail un peu sauvagement entre ficheurs, statisticiens, ficheurs, avec eugénistes et ficheurs... Lequel j'oublie ? Généticien. Voilà. Donc, ce découpage est problématique, mais en même temps, on ne peut pas s'en sortir sinon. Personne d'entre nous n'a les trois compétences à fond, comme il les avait. Mais heureusement, c'est des compétences qui datent d'un siècle, comme on le sait. Et il y en a quelques-uns qui ont été plus loin quand même. Voilà. Alors, je vais donc parler plus de statistiques. Je vais être autour du texte et de son contexte, dans le cadre plutôt statistique. Et j'ai beaucoup de diapos, mais grâce aux exposés précédents, je vais pouvoir en sauter quelques-unes, parce que j'ai essayé aussi de comprendre le texte, comme tout le monde. Donc, j'ai une espèce de découpage du texte fin que je pourrais sauter un peu rapidement, parce qu'il a été très bien présenté tout à l'heure. Alors, allons-y. Oui, c'est le plan que je vais utiliser. Donc, première, il y a dix points. Je vais intervenir en dix points. La corrélation et la régression chez Galton, il faut y revenir, parce que c'est très important. La biométrie, c'est Galton et Pearson. Donc, je vais passer un peu de temps sur eux pour rajouter des choses par rapport à ce que vous avez dit, parce que tout ce que vous avez dit était correct, mais peut-être des petits manques, je peux rajouter des petites choses. En particulier, des choses qui répondent à la personne qui vient d'intervenir sur les prédispositions philosophiques de ces chercheurs, qui sont quand même très importantes. Ensuite, on va regarder un peu Yule, oui, parce que Yule est un point de passage intéressant. Ensuite, je vais vous faire un tout petit détour vers l'économétrie, parce qu'il se trouve qu'il y a les mêmes problèmes en économétrie qu'en biométrie, deux disciplines qui sont nées presque avec un décalage, mais enfin dans une période voisine. Et il se trouve qu'il y a les mêmes problèmes, c'est-à-dire quand intervient une théorie, est-ce qu'on va pouvoir en rendre compte avec les mesures empiriques ? Où est-ce qu'on doit changer de discipline ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça ? Dit d'une autre façon encore, les outils des biométriciens ne sont pas utilisables par les généticiens, moi je pense. Et les outils en économie, c'est pareil, les outils qui ont été forgés par les biométriciens sont inutilisables en économie. Il faut y aller comme ça, carrément à l'âge, pour bien comprendre. Ensuite, on reviendra à Fischer quand même, oui voilà, parce que je ne vais pas aller très loin, parce qu'il y a d'autres choses demain, je vais m'arrêter assez vite, je vais regarder un peu la myographie, il y a des tas de choses à dire qu'on n'a pas trop dit encore. L'œuvre statistique, on n'en a à peu près pas parlé, et or c'est prégnant dans toute l'œuvre de Fischer, c'est peut-être quand même la première dimension de son œuvre, avant celle de la génétique, à mon avis. Dans l'ordre historique, c'est d'abord le génique, donc de toute façon tu auras raison de parler de ça, parce que historiquement, il est d'abord le géniste. Voilà, puis on viendra sur quelques évaluations, et voilà. Alors la corrélation et la réquestion chez Galton, bon, il faut voir que Galton, c'est un personnage absolument fabuleux, plongez-vous dans sa biographie, je l'avais trouvé à l'époque, je ne sais plus, il est difficile à trouver maintenant. Il fait des études en maths et en biologie, et il est justement le meilleur en maths parmi les biologistes et le meilleur en biologie parmi les matheux. C'est comme ça qu'il se définit, que son biographe le définit plus exactement. Bon, il commence comme une carrière de scientifique, comme un géographe, c'est très important à l'époque. Donc, pour faire ses débuts de scientifique, il fallait envoyer des papiers à la Royal Geographical Society. OK ? C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, et en décrivant quoi ? Ce qu'on voit dans les voyages. Donc, il donne des choses absolument intéressantes. Il invente les anticyclones, la carte météo-isobar et isochronique, le sac de couchage, la manière de couper un cake, la manière de faire des fingerprints, et la manière de compter les coups de pinceau. Et j'ai oublié la manière de manger sous le ventre du cheval quand il pleut. Enfin bon, c'est des articles scientifiques qui sont sur ce type de sujet. C'est un obsédé, un absolu obsédé de la quantification. C'est-à-dire, toute sociologie de la quantification doit passer par lui, parce que vraiment, c'est un fou. Donc, par exemple, les coups de pinceau, il a effectivement compté les coups de pinceau de peintre appartenant à différentes écoles en disant qu'on aura comme ça un moyen bien précis de distinguer les écoles de peinture. Alors, il est aussi l'inventeur de l'eugénisme et de l'eugénique, comme dit Vizipeline. Bon, là, je donne juste quelques éléments rapidement. Si la vingtième partie des coups et des peines qui sont dépensées dans l'amélioration de la reproduction des chevaux et du bétail étaient dépensées dans la mesure en faveur de l'amélioration de la race humaine, quelle galaxie de génie n'aurions-nous pas créée ? Oui, donc, on a bien élevé les chevaux, pourquoi pas élever les hommes de la même façon ? Eugénique positive, eugénique négative, je laisse Luc, je pense, parler de ces choses-là un petit peu plus tard, mais là, il y a un véritable programme scientifique pour Galton qui s'articule à un programme politique. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre et de l'autre sans l'un, vous voyez ? Donc, c'est extrêmement important. Alors, il y a la courbe... Ah non, vous ne l'avez pas, vous ? La suivante. C'est sur la loi normale. Alors, effectivement, ce type est un fanat de la loi normale, mais il inverse totalement l'usage habituel de la loi normale qu'ont eu les astronomes et qu'ont eu Ketley, par exemple, qui, lui, a fait le lien entre l'astronomie et les sciences sociales, et l'homme moyen. Pour Ketley, c'est la fameuse loi d'homogénéité d'une population. Pour Galton, c'est la fameuse loi de ségrégation d'une population qui met les tarés à gauche et les génies à droite. Donc, vous voyez, déjà, il y a une interprétation totalement différente dans les deux. Il invente une petite machine qui est quand même utilisée et qui est encore dans... à l'Institut Henri Poincaré, dans quelques caves, il y a encore cette machine qui s'appelle la machine de Galton ou la Quincense, la Quinconse, et qui permet de fabriquer des lois normales. Elle a été améliorée par des tas de systèmes. Nous n'en parlons pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment cette loi normale se reproduit en bas. Il s'agit tout simplement de billes qui tombent sur des clous en Quinconse et ils ont une chance sur deux de passer à droite ou à gauche du clou. Donc, avec plusieurs chocs comme ça, la déviation vers la gauche, par exemple, sera une somme de déviations élémentaires indépendantes au hasard. Et donc, on sait que ça, ben oui, c'est le théorème central limite de Laplace. Ça donne une loi normale au bout d'un moment. Voilà. Alors, on vient de voir cette loi. Je ne l'avais pas montrée, excusez-moi. Il faut que je me souvienne que... Voilà. Alors, on arrive à la réversion et la régression. Quelles sont les lois de l'hérédité ? C'est ça. Alors, on sait qu'il est le cousin de Darwin. Donc, il lit Darwin et il est complètement halluciné. Halluciné. Il perd la foi. C'est quand même assez important pour les Anglais de cette époque. Et il se dit, maintenant, il faut que je travaille sur ce problème-là parce que mon cousin, il a fait de bonnes choses, mais il n'a pas trouvé les lois de l'hérédité quand même, en gros. Voilà. Il ne sent pas à ce qu'il arrive à faire la théorie de l'évolution sans savoir exactement comment se passe l'hérédité. Et c'est là qu'il se met à transvaser du sang du lapin blanc vers le lapin noir pour voir si on obtient des lapins gris. Enfin, pardon. Je ne raconte pas tout ça. Simplement, je raconte d'où vient le mot régression, un peu comme vous l'avez fait mais plus finement parce qu'on va voir qu'il y a déjà l'idée de variance et l'idée de décomposition de variance sur lui. Alors, il fait ça sur les poids de senteurs. C'est ce que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'il trouve tout simplement ? Que si on prend des poids de senteurs et on les classe par taille, les graines, les graines mères, et on les plante, elles font des plantes qui font elles-mêmes des graines filles et on garde la taille des graines filles par rapport aux graines mères. Et on obtient des paquets qui rangent par quantité et puis, quand on garde la taille moyenne de ces différents paquets, des plus petites aux plus grosses, on obtient ces fameux points qui sont vaguement alignés. Vaguement, vous avez vu. Et cette droite, pour le moment, il l'appelle simplement la droite de réversion. Alors ensuite, il travaille sur ce que vous avez montré, ces données-là, qui sont des données de taille qu'il obtient de plusieurs façons, dont une façon très drôle, il ouvre une petite cabane où il dit aux gens, donnez-moi, pour cinq pennies, on vous mesure sous toutes les formes, on mesure votre span, votre poids, votre taille, etc. Et on vous donne une petite fiche et les gens, c'est une exposition sur la santé universelle qu'il y a à Londres, et les gens sont ravis, ils passent dans sa cabane et il obtient comme ça des données. Vous voyez que le problème des données en science, c'est quand même un problème compliqué. Et ces données, elles sont combinées avec d'autres, je laisse tomber, et elles donnent ce tableau, croisé, des tailles, des filles. Alors évidemment, il est en petit kiné, on va dire, parce que l'hérédité humaine, elle nécessite un papa et une maman, alors que les graines, elles n'avaient pas besoin de papa et de maman, donc il y avait les graines mère, les graines fille, et là, il se trouve avec trois trucs et il ne va pas faire un diagramme en trois dimensions, il ne va pas y arriver, donc il prend le mid-parent, c'est-à-dire le parent moyen. A partir de ça, ce qu'il faut, ce n'est pas montrer d'abord l'hélice, il faut montrer trois choses, il faut montrer d'abord ça, à gauche, enfin, ce que vous avez là, qui est la droite de régression, qui va s'appeler « Régression to our mediocrity » dans son texte, qui consiste à dire « les grands donnent des grands, les parents qui sont grands donnent des enfants qui sont grands, les parents qui sont petits donnent des enfants qui sont petits, mais pas tant que ça, pas tant que ça, il y a un retour vers la moyenne, vers le type, etc. Et ce retour est mesuré par la pente de la droite, puisque s'il était de 1, on aurait une hérédité parfaite, c'est-à-dire les grands donnent aussi grands qu'eux, si je fais 1m90, je ferais des enfants d'1m90, puis on n'en parle plus, vous voyez, ce serait simple. Mais ce n'est pas ça qui se passe, il y a un retour, et il le dit d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait quelque chose comme ça, parce que sinon, si j'ai des enfants autour d'1m90 en moyenne, c'est qu'il y en a qui font 2m. Et s'il y en a qui font 2m, ils vont faire des enfants qui à leur tour vont faire autour de 2m, donc 2m10, et on va se retrouver avec une magnité qui fait de 2cm à 20m, vous voyez. Donc, ce n'est évidemment pas possible qu'il y ait une hérédité totale. Donc, l'hérédité, il y a quelque chose qui freine l'hérédité et qui fait que le type est conservé. C'est ça, la régression toward midocrité. Évidemment, le mot de régression est resté dans les sciences et on ne sait pas, personne, pas beaucoup de monde en dehors de vous ici justement, savez ce que c'est d'où vient le mot régression. Alors, après, évidemment, il trouve, il fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous ai dit tard, il a inventé en météo les courbes isobards. Il a inventé, c'est-à-dire, il a inventé leur publication dans les journaux, on va être plus clair. Et là, il applique la même méthode sur son tableau et il obtient ces fameuses ellipses, c'est-à-dire, qui sont, le mieux, c'est de voir ce schéma moderne. Quand vous coupez une loi normale à deux dimensions par une plaque horizontale, vous avez cette fameuse ellipse qui apparaît ici. Et quand vous coupez verticalement, vous avez la loi marginale de l'une des deux variables. Alors, voilà, ça, là, j'y reste un peu plus longtemps, il y a un peu de maths, mais simple. C'est là que vous voyez déjà la première décomposition de variances. Alors, sauf que j'ai exagéré, il ne parle pas de variances, vous avez raison. Ce n'est pas non plus Fischer qui l'invente, c'est Pearson. C'est Pearson qui va mettre en avant le critère de la variance. Qu'est-ce qu'il utilise, lui ? Il utilise la médiane et l'écart probable qui est ce qu'on utilisait au XIXe siècle tout le temps, c'est-à-dire l'écart tel qu'on est 50% des gens qui soient avant et après. Donc, les sigmas sont mis ici pour retrouver les formules modernes. Mais il y a un abus de langage de ma part, ce n'est pas des écarts-types, mais ça le deviendra avec Pearson qui écrira les mêmes formules et avec Yule, Pearson et Yule vont écrire des formules avec la variance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les trois formules intéressantes. La formule de régression elle-même, Y barri, ça veut dire la moyenne liée par le X qui est égal à l'XI qui est avec XI plus B. Donc, ça, c'est l'équation de régression. Il manque le terme d'erreur, d'ailleurs. C'est l'espérance 2. C'est pour ça qu'il n'y est pas. Puis ensuite, vous avez la décomposition de variance à la ligne suivante avec le fait qu'il y a une liaison que la variance dans chacune des groupes verticaux là de la 2. Je ne sais pas si je vais y arriver à le dire correctement. Je reviens en arrière. Là, pas non plus. Voilà, là. Si on prend la verticale dans ce groupe, tous les groupes d'enfants qui sont de parents de même taille, il y a une variance intra-classe, on va dire. Cette variable à l'intérieur, elle est de 1 moins R2, la variance totale. Et la variance expliquée par la taille des parents, elle est de R2 fois la variance. Donc cette décomposition, elle est faite déjà ici, complètement, chez Galton. Et alors, donc, Galton prend conscience que son coefficient de corrélation, il est partout. Son petit r, c'est à la fois la régression de x en y, c'est la pente de la régression en données centraire réduite, et R2, c'est le rapport de variance des moyennes avec la variance totale. Et enfin, petit r peut être une mesure symétrique de corrélation biologique. Oh là là. Zut, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un geste. J'ai fait un geste, il ne faut pas faire des gestes. C'est la partie. Merci. Merci, je vais être plus calme. Bon, donc, le coefficient de corrélation, c'est un instrument de passage très important. Arrivons à, j'ai rajouté des petites choses à ce que vous aviez dit, mais vous voyez, c'est pas, on n'est pas en désaccord. Sur Pearson, alors je vais rajouter des petites choses aussi. Il s'appelle Karl avec un K parce qu'il est marxiste. Il faut être clair déjà. Bon, voilà, ensuite, il s'intéresse, il est allé en Allemagne et le socialisme l'a beaucoup intéressé, mais il est quand même socialiste, féministe, éugéniste et impérialiste. Il faut arriver à coupler tout ça. À l'époque, c'était le progrès. Le progrès, c'était ces quatre mots-là que je viens de prononcer. En 92, il fait plein de conférences sur la statistique, sur la physique de Marx et sur la grammaire de la science dont je vais parler dans deux minutes. Et ensuite, il fonde le laboratoire de biométrie et il publie ses premiers textes, toute une série dans les années 90 qui s'appelle Contribution mathématique à la théorie de l'évolution. Il fonde Biométrica en 1901 et il s'empare de la chaîche, il fonde la chaîche de génique en 1912 et le département de statistique. Alors, ce qui est important, c'est sa position philosophique qui explique toutes ces controverses. Parce que là, en termes de controverses avec les autres, il y en a un paquet aligné. Donc, on a vu les controverses avec les Mandéliens. Bien sûr, c'est le cadre dans lequel se passe l'article dont on va discuter ensuite. Mais il y a d'autres controverses antérieures qui sont extrêmement importantes, en particulier avec Youl, sur ce que disait tout à l'heure quelqu'un, à savoir la continuité ou la discontinuité du monde profondément. et il y a surtout l'idée dans la grammaire de la science qui est une œuvre de philosophie des sciences extrêmement importante, il se pose comme disciple de Marx, c'est-à-dire comme idéaliste qui dit qu'il n'y a pas de réel. Attendez, tenez, accrochez-vous à la table. Il n'y a pas de réel, d'accord ? Il n'y a pas de réel parce que le réel, c'est ce qu'on reconstruit avec nos concepts. Il n'y a que les phénomènes qui existent, ce que je vois, ce que j'enregistre, etc. Sa phrase la plus intéressante, c'est « Pour nous, le monde réel réside dans les constructions mentales issues de nos perceptions sensibles que nous projetons hors de nous-mêmes et que nous appelons les phénomènes et non dans les obscures choses en soi. » Vous voyez, c'est très clair, ça. Une loi au sens scientifique ne fait que décrire en sténographie mentale la suite de nos perceptions. Donc une loi, c'est ça. Ce n'est pas une... On accède à une sorte de loi fondamentalement comme chez les astronomes où ils ont trouvé ou Kepler ou autre. Enfin, Kepler peut-être un peu plus, mais pas en tout cas les autres. Rien dans l'univers n'est jamais répété, etc. La causalité n'est qu'une fiction conceptuelle. Alors si vous prenez tout ça en compte, vous comprenez pourquoi il va se fâcher un petit peu avec les Madéliens. Parce que lui, il a reconstitué toute une théorie de l'hérédité dans laquelle il n'y a pas de loi dans ce sens-là. Il n'a que les lois de phénomènes. Non ? Non ? Tu n'es pas d'accord ? Impossible ? D'accord, tu diras. Alors, moi, je voudrais détailler ce de Pearson, parce que Pearson joue un rôle extrêmement important pour Fischer, puisque ça va être à la fois Fischer l'élève de Pearson, mais celui avec lequel il va s'opposer complètement. Alors, ces deux tableaux-là, c'est un texte qui s'appelle Nature and Nurture, c'est-à-dire en gros hérédité et héritabilité et culture. Ou culture, ou nurture, on sait que c'est intradusible en français parce que ça correspond à la fois à l'environnement, à la culture, etc. Et donc, dans ces deux tableaux, je ne sais pas si vous arrivez à les lire à peu près, ils sont petits, petits, il y en a deux, et dans toutes ces conférences, ils ramènent ces deux tableaux. À gauche, c'est une série de corrélations qui expriment la force de la nature, d'accord ? La force de la nature, c'est-à-dire de l'hérédité, des gènes, etc., qui n'existent pas encore, les gènes, mais qui sont des styles ou autre chose, mais peu importe. Et là, vous voyez que vous retrouvez, vous n'allez retrouver que des valeurs. Regardez seulement la dernière colonne et la première entre les deux, on y reviendra, et vous voyez qu'il y a des corrélations qui sont toutes de l'ordre de 50% pour aller vite. C'est-à-dire que quand on regarde la longueur des bras, quand on regarde la taille, etc., entre parents et enfants, on va trouver ces valeurs-là de la corrélation. Et à droite, vous avez « strength of nurture », c'est-à-dire la force de la culture ou de l'environnement ou de tout ça. Et là, on a, regardez la colonne, c'est que des trucs qui se baladent entre 0,5 et moins 0,5, en gros. 0,5, pardon, et moins 0,05. très faible. Et par contre, il y a quand même un truc, c'est-à-dire que si vous regardez bien, ça ne tient pas du tout la route, parce que ça, ça lui sert d'argument dans ses conférences pour dire, vous voyez bien, tout est hérité, il n'y a rien du tout, il n'y a presque rien, il y a 95% ou plus d'hérités, ce que va prouver Fischer. Et il n'y a pas, et ce qui est du domaine de l'environnement et de la culture, c'est moins de 5%, on va dire. Et lui, c'est plutôt de... Voilà. Alors, si vous regardez bien, c'est un peu spécieux, spécieux, oui, c'est ça, ce truc-là, parce qu'à gauche, c'est la corrélation entre les mêmes mesures sur les mêmes organes de père et fils, par exemple, ou de père et frère, ou n'importe quoi, tandis qu'à droite, c'est un peu n'importe quoi, c'est la myopie et la difficulté de lire, ça, ça va encore un peu plus bas, c'est les conditions économiques et... Attendez, qu'est-ce que je vais trouver ? L'état moral des parents et la vision des enfants. Bon. Le poids des enfants et la capacité mentale. Bon. La condition de... La qualité des dents, la condition des dents, saine ou pas, et la capacité mentale. Bon. Alors, on comprend qu'il y a des corrélations assez faibles. Parce que c'est quand même... C'est quand même... Mais voilà, mais le tableau fait un effet boeuf. Et c'est sur cette base que Fischer va dire je vais montrer que ça, c'est vrai. Donc, on a un petit peu quand même un problème avec ça. Bon. On peut en lire d'autres, parce que c'est l'acuité de vision et le temps. Le temps passé hors des murs de la maison. Bon. D'accord. Etc. L'emploi de la mère et le poids du fils. Ouais, il y en a plein de choses. Donc, chaque fois qu'il s'agit de... Alors, évidemment, on a un problème. Il y a un glissement là qui est terrible. Les définitions opératoires de Pearson. Alors, pour rappeler ce que c'est que la biométrie, ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est une maîtrise et une bio. C'est-à-dire qu'ils font tous, ces trois bons hommes, Galton, Pearson et Fischer, ne savent pas quand est-ce qu'ils font des maths et quand est-ce qu'ils font de la biologie ou une science précise donnée. Ils ne savent pas parce qu'ils mélangent sans arrêt et ils mélangent dans les définitions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple corrélation, deux organes d'un même individu, tout de suite, on est corrélation, ce n'est pas R égale quelque chose, ce n'est pas une formule mathématique, c'est les organes d'un même individu ou d'un couple d'individus par an sont dits corrélés, si, etc. Donc, on lit. Si vous regardez l'hérédité, étant donné un organe d'un parent et un autre organe ou le même de sa progéniture, la mesure mathématique de l'hérédité est la corrélation de ces organes pour les couples par enfant, etc. J'en ai lu deux, mais il y en a plusieurs comme ça. Toute la redéfinition mathématique de la biométrie, c'est justement une définition mathématique de chaque concept des sciences de la vie, en gros. Alors, je passe un petit peu à Yule. J'espère que... Quand est-ce que j'ai commencé ? J'en suis au quart, la moitié ou les trois quarts ? Bonne moitié. J'en suis au quartier. Alors, Yule est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un élève de Pearson, de Karl Pearson. Il n'est absolument pas sur la même philosophie. C'est un scientifique qui est plutôt formé sur les sciences mathématiques et sur l'astronomie et sur les sciences exactes, etc. Et qui, d'autre part, ne partage ni la vie de Pearson en termes philosophiques ni en termes eugéniques. C'est-à-dire, il ne partage pas ces conceptions que j'ai montrées tout à l'heure dans la grammaire de la science et il ne partage pas. Alors, donc, on se dit que ça va être difficile de vivre pour lui. Et puis, effectivement, il ira vivre ailleurs. Il n'ira pas dans le labo de Pearson. Il va y rester un moment. Il va y faire des stages. Il va apprendre ça. Et ce qui fait d'assez intéressant, c'est un corrifiant de corrélation et de nouveau, comme Galton, oui, bon, d'accord, il appelle causalité statistique. Et pour lui, qui est familier avec la théorie des erreurs, il sera évident que la méthode n'est que l'application aux objets de recherche statistique de la méthode bien connue des moindres carrés. Alors, ça, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est un énorme pavé dans la mare de Pearson. Parce que Pearson, il a dit, ce que je fais n'a rien à voir avec ce que font les astronomes. C'est-à-dire, moi, je vois empiriquement des phénomènes et je vois que ces phénomènes ont une certaine variabilité et je rends compte de ces phénomènes avec la régression, la corrélation, etc. Je les décris avec ces modèles, ces sortes de modèles statistiques. Et alors qu'un astronome, par exemple, je montrerai un tableau tout à l'heure, ça sera peut-être plus clair. Quand tu regardes la relation entre la latitude et la longueur d'un degré, eh bien, il a une relation linéaire entre les deux et c'est ça qui a permis de, sous l'hypothèse que la géode est un ellipsoïde, ça a permis de travailler sur la forme de cette géode. C'est-à-dire qu'il a une loi avant de prendre des mesures. C'est très différent. Avec les étudiants, je fais un truc que je ne vais pas faire devant vous. Je fais un nuage de points et je trace une droite. Ça, c'est qui ? C'est personne. C'est le résumé de l'information, la droite. Le truc important, c'est un nuage de points. Puis après, je fais le truc des astronomes. Il faudrait mieux faire l'inverse historiquement. Le truc des astronomes, j'ai une droite. Je sais que c'est une droite. Et j'ai des points autour à cause des erreurs d'observation. Et c'est le même truc à la fin, mais ça n'a rien à voir dans les interprétations. Dans un cas, c'est des erreurs. Dans l'autre cas, c'est des variations, etc. Donc, il est assez important de distinguer ça. Mais personne ne le fait au sens où il dit ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Youl dit, ça a quand même quelque chose à voir parce que finalement, les formules finales sont les mêmes. On verra ça tout à l'heure. Et c'est lui qui permet donc de réutiliser tout l'arsenal de la théorie des erreurs dans le cadre de la biologie et de la biométrie. Alors, mon petit détour pour la théorie des erreurs très vite, très vite. La théorie des erreurs posait trois questions. Elle en posait d'abord une. C'est quand même impensable qu'on puisse faire une science qui s'appelle l'astronomie alors que deux personnes qui regardent dans une lunette ne voient pas la même chose. Donc ça, c'est invraisemblable. Comment, avec des écarts de vue, vous mesurez le même phénomène, vous mesurez, je vous demande la longueur du côté de mon triangle là, il n'y en a pas un qui trouve la même chose. Il y a une variation des choses et on veut faire une science avec ça. Comment on va faire une science avec cette question des mesures polluées par des erreurs ? Bon, de toutes sortes. Et l'astronomie va avancer à la fois par son côté théorique et par son côté empirique, évidemment. Et là, la théorie des erreurs, c'est ce qui a lieu entre, disons, 1770 et 1830 et c'est comment on va comment on va dealer avec les erreurs. Qu'est-ce qu'on en, comment on en fait ? Comment on fait une science malgré les erreurs ? Et donc, il va y avoir trois types de questions. Quel est le milieu des erreurs ? Faut-il prendre la moyenne ou autre chose ? Est-ce que ça suffit ? Quelle est la loi des erreurs ? Est-ce que c'est une loi pointue, ronde, enfin, etc. Ils en ont imaginé ? ou la loi de la place Gauss ? Et quelle est la règle d'ajustement qu'on peut avoir ? Est-ce que c'est la méthode des moines carrées ou la méthode de Boscovitch, etc. Et tout ça a donné lieu à beaucoup de débats mathématiques et une synthèse qui est la synthèse de la place Gauss. On a choisi la moyenne, on a choisi les moines carrées, on a choisi la loi de la place Gauss. Mais beaucoup de gens défendent une autre synthèse qui est de choisir la méthode de Boscovitch, la médiane et la première loi de la place. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Et alors, voilà mon tableau un peu compliqué, mais je trouve important de le voir. Ce tableau compare les concepts, les approches de la régression ou du modèle linéaire comme vous voulez, en théorie des erreurs, par exemple en astronomie ou en géodésie et d'autre part en biométrie. Partons du milieu de ce tableau, d'un point que j'appelle syntaxe. Dans un modèle, il y a la syntaxe et il y a la sémantique. C'est-à-dire la syntaxe c'est comment on l'écrit avec des maths et la sémantique c'est quelle signification on donne à chaque élément. La syntaxe, comme vous voyez, est la même. yi égale y bari plus yi égale xi plus b plus yi. Des deux côtés, c'est la même. Donc, on peut dire que c'est pareil. Ce n'est pas pareil parce que si vous regardez les significations de y, de x, de y, etc., ce n'est pas les mêmes du tout. Alors, je n'ai pas le temps de tout lire parce que c'est long, mais ça me permet de comprendre comment les biométriciens ne pouvaient pas, avaient du mal à se raccorder à la théorie de la régression avant eux. Et c'est pour ça qu'ils ont planqué leur origine, si vous voulez. la loi normale à deux dimensions, ils ont dit qu'ils l'avaient redécouverte, mais elle était déjà découverte dans les années 1830. Ils l'ont redécouverte à partir de leurs données, empiriquement, en partant des phénomènes. Je ne vais pas tout lire dans le détail, mais ce tableau-là, par exemple, il est tout à fait problématique qu'on appelle ypsilonie dans un cas une erreur et qu'on continue en économétrie à appeler ypsilonie ce qui reste comme résidu. On ne peut pas appeler ça une erreur. Ce n'est pas possible. Il faut appeler ça une variabilité non prise en compte ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, petit détour par l'économétrie toujours. Je ne vais pas, je vais être plus calme que ça. Je suis, je veux juste expliquer quelque chose et je sauterai après. La biométrie de Pearson fait référence à la théorie des erreurs pour mieux s'en séparer. Pearson a écrit un texte incendiaire là-dessus, c'est en 1920. Voir le tableau précédent que je viens de montrer et la réinterprétation sémantique des différents éléments. C'est le même formalisme qui est interprété tout à fait à rebours en s'appuyant sur l'idéalisme de Pearson et Hull tente de s'en dégager. A la même époque, les années 10-20, on est dans une situation similaire en économétrie et en biométrie. La tentative pour mobiliser les concepts du modèle linéaire et la théorie des erreurs se heurte à de grandes difficultés sémantiques. Les économistes peuvent-ils reprendre le modèle de la corrélation de régression des astronomes ou celui des biométriciens pour ne prendre que la notion de covariation entre séries chronologiques qui diffère par nature d'une corrélation entre erreurs d'observation tout autant que d'une corrélation biométrique entre taille des deux parents. le débat fait rage comme je le montre par un petit détour. Vous avez compris, j'ai lu un peu vite mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a la même situation que je résume de la façon suivante. Quand les économistes s'emparent de la corrélation des biométriciens pour parler de corrélation entre séries chronologiques, ils se heurtent à des difficultés immenses et c'est la difficulté de l'économétrie des années 30 qui aboutit à la crise des années 30, etc. Donc un bonhomme qui fait ça c'est Henri-Lenlouel mort mais je vais aller plus vite parce qu'on n'a pas le temps de parler de ça. En tout cas, vous voyez qu'il fait des régressions même pas linéaires mais donc déjà poussées en économétrie dès 1914, un peu avant Fitcher et malheureusement il se trouve en face du problème d'identification. Si j'ai des courbes d'offres et de demandes qui se croisent et que je prends les points d'intersection des courbes d'offres et de demandes, je n'ai pas ni les courbes de demandes ni les courbes d'offres j'ai ce qu'on appelle le passe, le chemin c'est-à-dire le chemin des points d'équilibre. Donc la corrélation donc la régression ne sert à rien du tout. Elle ne donne pas l'accès à ce que je cherche c'est-à-dire les courbes d'offres et les courbes de demandes. Bon ça c'est un peu rapide on va passer. Un autre truc qui est très intéressant en économie mais après je reviens c'est ça c'est-à-dire regardez le petit carré à gauche là-bas. Voilà deux séries qui font des vous savez que toutes les séries économiques sont animées de cycles on appelait ça les business cycles. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux-là et laquelle ? Positive, négative ou quoi ? La réponse c'est ça dépend. Mais évidemment personne n'écrit un article en disant la réponse c'est ça dépend. Mais c'est ce qu'on doit écrire. Ça dépend. Les tendances sont en corrélation inversée. Il y en a une qui monte l'autre qui descend. Mais les vagues elles sont dans le même sens. Quand l'une monte l'autre monte aussi. Donc en cycle elles sont corrélées positivement. Et si on mélange tout ça ça fait un bazar c'est pas corrélé du tout. Et donc on dit des conneries. Voilà c'est tout. Ça va pas plus loin que là. Et bien en économie il y en a beaucoup de publications là-dessus comme ça qui sont allumées. Alors le type qui allume tout ça je laisse tomber les baromètres sont une chose très intéressante. Mais le baromètre de Harvard qui a prévu la crise maintenant il l'a pas prévu. et le grand mathématicien français Fréchet que vous devez connaître un peu tous parce qu'il a trempé dans beaucoup de choses s'est permis dans les années 30 de faire à l'IIS l'IIS c'est l'International Institute of Statistics de faire une motion politique c'est pas très courant quand même dans l'ensemble des scientifiques en disant jurez-moi que vous n'utiliserez plus jamais la corrélation pour publier un papier à peu près il dit à peu près ça c'est vraiment un piège la corrélation c'est plein de corrélations abusives et il a montré que quand il y a une corrélation de zéro ça veut pas dire qu'il n'y en a pas quand il y a une corrélation de 1 ça veut pas dire qu'il y en a parce qu'elle n'est pas forcément linéaire etc. donc il y a une grosse bataille sur les usages de la corrélation en économie alors j'arrive à Fischer je vais aller assez vite parce qu'il doit me rester un quart ouais un quart d'heure à peine même pas un quart du trois quarts ça fait pas un quart bon alors Ronald Fischer on passe ça il y a une belle photo que vous connaissez tous qui est très significatif parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est lui qui a expliqué que le cancer de la langue et la fête de fumée sont pas du tout corrélés enfin sont légèrement corrélés mais que ça n'a pas de signification alors une petite biographie de Fischer rapidement si vous êtes intime vous l'appelez Ronnie il est le Benjamin de sept enfants dont un fère jumeau morné et d'un commissaire priseur londonien lui-même fils aîné vous voyez donc ça ça va fratrie de dix enfants lui-même huit enfants enfin bon c'est des familles où ils n'ont pas eu peur de procréer préoccupé préoccupement doué alors c'est un mec doué mais les mecs doués ils ont toujours des tas de problèmes bizarres voilà alors lui il a un problème bizarre il n'y voit rien c'est un bigleu complet donc il est malvoyant et insensible également deuxième propriété que tous ses biographes y compris sa fille parce que la plus belle biographie c'est de sa fille Joan tu l'as dit je crois Fischer Box qui a donc fille de Fischer et mari et femme de Box un statisticien inconnu j'ai dit oui c'est bien ça et donc qu'est-ce que c'est que cette dernière propriété qu'il est insensible et bien c'est que il ne s'émeut pas sur les choses il n'a pas d'émotion apparemment très peu alors ça explique son texte excusez-moi mais on va arriver à l'article c'est-à-dire quand il a compris quelque chose il ne s'embête pas à l'expliquer aux autres voilà tout simplement ça c'est une des une des propriétés il fait des mathématiques sans crayon alors vous avez toujours entendu dire que les mathématiques font un crayon et quelquefois une gomme lui c'est ni l'un ni l'autre c'est-à-dire c'est dans sa vision intérieure il est très fort en géométrie d'ailleurs dans RN parce que c'est comme ça qu'il démonte ses théorèmes alors ça ça lui a donné une puissance de compréhension énorme fantastique donc finalement ça a été un avantage mais en même temps une difficulté à se faire comprendre formidable parce que ça l'embête de décortiquer les choses de démontrer etc qu'est-ce que je voulais dire encore alors tout le reste de ça bio vous connaissez alors ce qui est quand même intéressant c'est qu'au moment où il fait le papier qu'on discute il est depuis six ans sans job satisfaisant c'est quand même important c'est un type qui est vachement isolé c'est-à-dire il travaille tout seul il a fait une année de stage agricole dans une ferme canadienne une année à la city quatre ans comme prof de maths et de physique à rugby puis à Bradfield College et ceci d'autant plus inintéressant qu'il est un très mauvais prof c'est sa fille qui le dit donc moi je ne le dirai pas et donc il est dans un mauvais espace quand il trouve finalement son job à Rothamsted en 19 juste au moment où l'article est publié finalement alors je passe encore un petit peu sur la biographie rapidement voilà donc je l'ai dit déjà dit ça qu'est-ce que j'ai pas dit il s'est marié il a eu beaucoup d'enfants ah oui alors là quand même vous avez évoqué un peu mais il faut être plus précis il essuie plusieurs quand il cherche son job il essuie plusieurs échecs au Caire en Nouvelle-Zélande à Cambridge avant d'obtenir un emploi précaire à Rothamsted pour six mois il va le garder 20 ans il refusera l'offre de travail de Carl Pearson au Galton Laboratory parce qu'elle était assortie de conditions qu'elle juge sa fille castrative inacceptable il devait enseigner et publier seulement ce que Pearson approuverait or il est fâché avec Pearson je vais le montrer depuis le début des années 1910 alors je voulais mais je n'arrivais pas avec le temps c'est pas très grave je voulais un petit peu parler de tous ces papiers alors ça CP ça veut dire Collected Papers ils sont tous édités donc à Adelaide donc on les retrouve tous là-bas je voulais quand même situer l'article dont on discute mais comme vous l'avez bien décortiqué je ne reviendrai pas sur son décortiquage mais je voudrais montrer son environnement dans les publications de Fischer et l'environnement c'est quand même essentiellement eugéniste et statistique il n'y a pas d'autre texte que celui de 19 de génétique si vous voulez en gros alors ce qui est intéressant c'est c'est qu'il publie dans le Génique Review c'est normal puisqu'il est président il est la société d'eugénique il n'a pas trop de problèmes pour publier dedans et ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'on voit un petit peu alors je pourrais me reporter à ça à chaque fois que ses premiers travaux sont des travaux statistiques mathématiques à part l'évolution des préférences sexuelles et la positive eugénique donc ou de l'eugénique un peu aussi et d'autre part quand vous avez parlé du papier suivant vous avez raison on va être en face d'un papier qui a c'est la première fois que je vois cette situation où le papier lui-même il a été commenté par quelqu'un qui en a fait 60 pages au lieu de 30 et qui a compliqué les choses puisqu'il nous a simplifié souvent mais de temps en temps ça explicite je suis d'accord avec vous puis il y a un autre papier qui est ensuite de moins de 10 pages qui est le papier qu'il publie là mais dans lequel il ne dit rien de ce qu'il cherche enfin c'est trop trop étroit mais il n'y a pas de maths du tout etc donc on a trois papiers on est obligé de choisir chaque fois un des trois pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire ce qui n'est quand même pas facile alors je voulais dire aussi que dans celui-là on voit que l'analyse de variance c'est la première fois qu'il l'a fait oui mais j'ai montré ou j'ai pas bien montré j'en sais rien que Galton et Pearson et Yule font la même analyse de variance autour de la réglation je vois là aussi un papier qui est extrêmement important c'est les studies in crop variation c'est-à-dire c'est là qu'il refait de l'analyse de variance un peu complètement donc il faudrait regarder ce papier en même temps qu'on regarde l'autre aussi alors j'avais je vais passer vite là parce que malheureusement j'ai encore une dizaine de diapos donc ça va aller assez vite son premier papier de 1912 c'est le maximum de vraisemblance donc Fischer est à la recherche d'une méthode statistique inductive et il démolit pour la première fois la méthode de Pearson d'ajustement des moments théoriques par les moments empiriques de tels estimateurs sont sans biais vous voyez que dès 1912 c'est la bagarre sur les problèmes simplement de lois statistiques la maximisation de la vraisemblance d'un échantillon observé est le critère défendu par Fischer parce que la vraisemblance qui est malheureusement assimilée à la probabilité d'un échantillon pardon à la probabilité d'un échantillon et à la méthode de la probabilité inverse ma phrase n'est pas correcte et malheureusement assimilée d'accord donc le maximum de vraisemblance ça va lui causer des tas de problèmes parce que tout le monde va confondre avec la méthode de Bayezienne en gros pour les vides qui est critiquable à l'époque très critiquable parce qu'il y a deux paramètres qui sont importants c'est d'une part qu'on fixe si on ne fixe pas la loi a priori on ne peut pas trouver la loi à préstorier et donc c'est d'autre part une méthode de probabilité inverse qui tend à probabiliser le paramètre lui-même ce qui n'est pas très agréable pour ceux qui ne font pas ça donc ces deux choses-là vont lui être reprochées mais il va toujours défendre que c'est une méthode qui est intéressante et il va muscler ça et le vrai papier et le vrai papier important en statistique de Fischer c'est le papier de 22 sur que j'ai montré avant pardon le papier de 22 on the mathematical foundation of theoretical statistics où il va développer complètement ces points-là alors ces points-là c'est-à-dire ce que je viens de parler en 1912 mais aussi la distribution exacte de petit r avec student et là deuxième deuxième truc Pearson ne refuse de lui publier son papier il lui publie un premier papier et il refuse le deuxième donc deuxième engueulade là-dessus troisième engueulade avec Yule qui est reporté dans le fameux bouquin statistics in Great Britain qui a été mon premier livre de chevet d'histoire de la statistique c'est la controverse avec Yule sur les tables 2-2 comment mesurer une corrélation dans une table 2-2 Yule dit qu'il faut le faire avec des outils qui ne sont pas continu et Pearson dit qu'il faut le faire avec des outils qui sont les deux lois normales qui sont cachées derrière les données découpées en catégories donc ça ça en fait partie alors corrélation et analyse de la variance j'ai dit que R2 j'en ai parlé l'hypothèse du départ du papier qu'il convient d'analyser les causes de varialité par le biais de la variance c'est vrai que le mot variance il le stabilise il était utilisé par Pearson avant quand même tout en évitant alors moi aussi je suis tombé sur cette phrase la seule phrase qui est mystérieuse et que je trouve qu'il faudrait discuter pendant un colloque entier c'est cette phrase tout en évitant the loose phrases about the percentage of causations cette phrase là on se dit il a eu quand même un petit truc qui lui a fait dire que le découpage assimiler une décomposition de variances en causalité c'est quand même une philosophie un peu compliquée mais bon voilà et comme je l'ai dit studies in crop variations c'est aussi la suite bon ben j'ai plus le temps de raconter tout ça alors attention j'ai mis un truc en rouge alors je vais le dire quand même oh là là qu'est-ce qu'il faut faire là toucher je vais essayer de finir dans 5 à 10 minutes d'accord bon ok je vais foncer non ce que j'ai mis en rouge attention la part de variance de y expliquée goblamment par 3 variables x1, x2, x3 n'est pas décomposable sur chacune elle dépend des autres variables explicatives du modèle voilà qui relativise la notion d'irritabilité pas de sens absolu les gens qui utilisent la régression les statisticiens qui l'apprennent on ne leur explique pas ça assez souvent si vous avez y en fonction de x1 x2, x3 alors d'abord le coefficient de x1 il dépend du fait que vous avez mis x2, x3 si vous enlevez x3 c'est pas le même il est lié à la part de variance et lié à ce coefficient là évidemment cette part de variance aussi va dépendre du fait que vous avez mis x2, x3 et pas x2, x4 ou pas x2, x3, x4 vous voyez donc autrement dit la décomposition de variance dans un modèle linéaire elle est dépendante de votre modèle vous êtes d'accord avec moi les statisticiens je dis pas trop de bêtises alors ça ça limite et normalement ça veut dire qu'on ne peut plus afficher dire il y a tant de pourcents de variance dû à ceci puisque ça dépend du fait que vous avez mis ceci dans votre modèle plus cela mais le cela il est variable vous savez pas ce que vous avez mis donc si vous mettez un cela bien défini ok donc quand le modèle est posé on peut faire ça quand le modèle n'est pas posé clairement on peut pas faire ça donc il n'y a pas de sens absolu à une décomposition de variance pour aller vite voilà alors là je vais raconter bon ben là je suis dans ce que vous avez raconté donc vous voyez le programme argumentaire je vais parvenir là dessus puisqu'on n'a plus le temps un programme argumentaire le découpage argumentaire donc j'ai fait comme vous j'ai décomposé le papier comme il est numéroté c'est assez facile d'ailleurs et en disant mais il fait quoi à chaque fois si on arrive à faire ça il y a des fois j'y arrive il y a des fois pas tout à fait en plus je ne suis pas tellement bon en génétique alors voilà donc si ça vous intéresse je vous le passerai mais moi je pense qu'il est discutable voilà alors moi il me semble que le plus important c'est ce qu'il fait au paragraphe 17-18 vous regarderez c'est son fameux truc l'interprétation et je pense que la question de la corrélation maritale est fondamentale c'est à dire il fait toute la première moitié de son papier sans y en disant que c'est au hasard vous vous êtes rencontrés au hasard tous les deux par exemple mais mais c'est pas vrai on le sait et donc que dans la vie les gens ne se rencontrent pas par hasard pas que en tout cas et donc cette cette hypothèse de quand il repasse ensuite à l'assortative mating alors là évidemment ça devient beaucoup plus compliqué son papier on voit qu'on est dans une panade complexe donc je laisse tomber ça j'arrive à mes comptes à deux évaluations alors oui alors l'héritabilité bon j'ai repris la définition que Françoise par exemple clergé a donnée dans son texte on la trouve partout elle est classique voilà c'est une mesure c'est une mesure mais elle doit être relativisée par ce que je viens de dire jusqu'à présent sur la régression et d'autre part elle est difficilement isolable des facteurs d'environnement parce que on en a parlé plusieurs fois et elle n'est pas calculable expérimentalement pour les humains alors j'ai repris quand même aussi ce que disait Jacquard je trouve ça pas inintéressant il a bossé là-dessus longtemps dans les années 70 quand je m'intéressais à cette chose-là j'avais lu son bouquin L'éloge de la différence par exemple il y en a plein d'autres et il distingue l'héritabilité des biométriciens et celle des généticiens comme Fischer et aussi celle que vous avez fait c'est-à-dire l'héritabilité stricte et l'héritabilité au sens large il faudrait y revenir un petit peu moi je ne suis pas sûr que ça soit ça tienne la route j'en sais rien je pose la question aux généticiens et alors j'ai trouvé aussi un petit truc intéressant un article que vous n'avez pas cité il y en a un autre vice-versa j'ai découvert un article que vous avez cité que je ne connais pas une évaluation de Samuel Carlin je ne sais pas si vous connaissez ce texte dans Statistical Science dans les années 90 alors il décrit ce que Fischer a fait alors ceux qui n'ont rien compris le texte de Fischer jusqu'encore maintenant cette seconde même vous pouvez le résumer par ces trois lignes dans la présentation la variance phénotypique est décomposée comme somme d'une indépendante additive génétique et d'une variance dominance plus une indépendante variance environnementale voilà bon ça on avait à peu près compris qu'il essayait de faire cette décomposition là Fischer calcule le nombre de corrélations phénotypiques of relatives je fais du franglais complètement là comme fonction de la variance des composantes de la variance et propose d'estimer ces composantes à partir des corrélations entre et de calculer de cette façon là les coefficients d'héritabilité bon ça je crois que le résumé est tout à fait cohérent avec ce qui est fait dans l'article mais alors il nous rapporte des critiques qui sont assez inintéressantes premièrement en particulier d'un article d'un bouquin pardon de Kempt Horn que je n'ai pas lu vous non plus donc c'est bien alors qu'est-ce qu'elle dit elle ou il je ne sais pas ce papier est remarquablement difficile à comprendre d'autant plus qu'il est toujours en débat il n'y a aucun moyen naturel aucun chemin naturel pour définir une variance génétique additive c'est très précis en particulier pour les non-HW vous savez ce que c'est Hardy et Weinberg population et à partir du moment où on suppose que les mariages ne se font pas au hasard mais avec des corrélations portant déjà sur l'environnement et bien il est à peu près impossible de faire cette décomposition c'est ce qu'elle prétend et elle a listé en dessous je vous laisse le regarder mais je ne le lis pas l'ensemble des choses qui sont problématiques dans l'article de Fischer il y en a un paquet voilà et mes deux conclusions et j'ai fini première conclusion nous avons restitué le texte de Fischer ils l'ont fait mieux le biais de cet exposé ah bah oui je viens de faire un exposé il y a un biais c'est dans le choix de privilégier la filière statistique au dépend des considérations eugénistes et génétiques mais là je vais être complété par mes camarades donc je pense que c'est pas grave ce que Fischer a dû dépasser pour unifier statistiques et génétiques avant de les réconcilier oui je pense que ça c'est le point braze on dit toujours qu'il a réconcilié moi je crois pas je crois pas qu'il a réconcilié il a essayé de les de les réaménager ensemble mais réconcilié non ils étaient fâchés à mort ils ont toujours été fâchés à mort pendant toute leur vie donc au niveau purement moral psychologique c'est raté mais mais et la réconciliation par la suite on en discutera peut-être demain elle me semble pas du tout évidente ce qu'ont apporté les concepts statistiques alors oui ça ça me paraît important j'ai pas eu le temps de montrer que tout le travail de Fischer sur les statistiques mathématiques est déjà dans le papier papier de 19 et c'est assez important on ne peut pas parler de conciliation d'accord bon là pour ça c'est fait donc conclusion numéro 2 et j'ai fini la difficulté face au texte de Fischer n'est pas seulement dans les trois disciplines qu'il articule et dans les nouveaux concepts qu'il propose elle est aussi dans sa manière d'argumenter mathématiquement avec beaucoup d'intuition et de raccourcis la syntaxe de Fischer est jugée très obscure par Bollet inaccessible à une bonne part des lecteurs à Paris-sur-Lys antipédagogique par Greenwood et il y en a comme ça en Pagaille les courts-circuits de sa pensée obligent à l'électeur à construire lui-même des ponts qui enjambent les gaps multiples de son raisonnement parce que son raisonnement c'est il prend un point il prend pas le point juste à côté il prend 300 mètres plus loin puis il prend ensuite 500 mètres plus loin puis vous vous devez retrouver le chemin Fischer dépend mais en même temps je comprends ce qu'il défend il défend quoi une mathématique qui ne se réduit pas à un jeu syntaxique ah oui ça il a raison c'est-à-dire mathématique il prend en compte autrement dit la sémantique et la pragmatique voilà c'est-à-dire la rigueur telle qu'elle est comprise en mathématiques déductive n'est pas suffisante dans nos affaires dans le raisonnement déductif les conclusions fondées par un petit nombre de postulats n'ont besoin que de rigueur mathématique pour garantir leur vérité mais le raisonnement inductif ne peut pas prétendre à une vérité qui est moins que toute la vérité ceci est un avertissement à ceux qui peuvent être tentés de penser que le code particulièrement précis des énoncés mathématiques auxquels ils ont exercé au collège est un substitut à l'usage de forces de raisonnement que l'humanité et là il parle de raisonnement inductif c'est vrai que c'est problématique a probablement possédé depuis le temps préhistorique et pour lesquels les processus de codification est encore le processus de codification est encore incomplet comme le montre l'histoire de la théorie des probabilités donc ça c'est intéressant de voir cette position de Fischer moi je l'ai regardé jusqu'au bout consistant à dire il faut inventer une sorte de logique de l'inférence qui n'est pas une logique déductive merci à vous excusez-moi d'avoir été long merci à vous 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 merci à vous